il a mario mais seconde des verbes à yo papa monsieur condé papa de madik sans frontières de mon pote madik sans frontières ton papa là il n'est pas le seul il n'est pas le seul est ce que vous avez vu la sortie du papa de madik aujourd'hui sur espace tv les grandes gueules vous avez écouté j'ai pas un deuxième téléphone à côté pour vous faire écouter les propos du papa de madik sans frontières qui est aujourd'hui emprisonné et à la non c'est incroyable dit en fait colonne tari à mara ni à rouillard c'est une méchant j'étais pur et simple vous savez dans la vie tout ce qui se passe là il ya des hasards il ya des choses aussi que dieu fait franchement mais si vous écoutez le papa de madik sans frontières sur espace la manière dont qu'il a lutté avec alpha condé la manière dont il a été emprisonné plusieurs fois pour alpha condé et la manière dont le jour que le président alpha condé nommait les préfets quand le décret est sorti à la télévision sa femme a pleuré sa propre femme qui était là qui voyait son mari se battre pour le rpg d'alors est-ce que vous voyez le truc au fait aujourd'hui c'est un truc qui est là devant nous que les guinéens doivent réfléchir par rapport à cela le monsieur là il n'est pas le seul qui est dans cette situation ce n'est pas le seul j'ai beaucoup de gens beaucoup de témoignages qui sont venus vers moi par rapport à cela il n'y a pas plus tard qu'il ya une semaine deux semaines plus tard deux semaines il ya un monsieur que je devrais rencontrer qui a été un fervent ami du président va conner moi qui vous parle déjà je vous ai toujours dit que mon oncle c'est lui qui a envoyé alpha condé à bourbidi même battu bord camarades il a été il reconnaissant envers ces gens il faut qu'on vous dise la vérité mais jean va conner si vous avez été et reconnaissant envers les gens qui vous ont aidé pendant vos moments de galères de souffrance c'est vous vous j'échec ont commencé par là parce que tant que ces gens cela souffriront pour vous heureux c'est à dire c'était tant que ces gens cela auront la souffrance dans leur coeur la rancœur c'est à dire cette cette souffrance là vous n'allez jamais avoir la paix du coeur avec les guinéens jamais de la vie avec les guinéens ça il faut pas qu'on vous le cache le papa de madik est assis à la télévision nationale il voit le décret qui passe qu'est-ce qu'il voit la personne qui l'a arrêté pour peu huper quand il défendait rpg quand il défendait alpha fondé la personne qui a arrêté le papa de madik pour le mettre en prison pour peu huper le papa de madik est assis tranquillement c'est cette même personne qui l'a vu être nommé par alpha conné comme préfet de d'aboula est ce que vous est ce que vous voyez le truc je vous explique parce que le papa il a dit c'est un homme âgé maintenant il ne peut plus faire le combat il ne peut plus il dit qu'on laisse la place aux jeunes le papa de madik a dit aujourd'hui c'est l espace tv c'est pas moi qui le dire la vidéo ce qui est dit qu'il que quand sa femme a vu celui qu'il a arrêté pour le mettre en prison pour alpha conné alpha conné a pris cette même personne pour le nommer préfet allah ou akbar ah ouais si vous ne vous rendez rendez pas compte de ces trucs là il faut qu'on nous on vous le rappelle la plus grande fierté d'un homme aujourd'hui la plus grande fierté d'un homme d'ailleurs en tout cas moi ma plus grande fierté est toujours ma reconnaissance envers les gens qui ont fait du bien pour moi je ne l'oublierai jamais c'est cela dieu sera toujours là pour toi prêt pour toi qu'est ce que le monsieur a dit à espace je parie qui n'a pas rencontré en facon il n'a pas vu en facon le monsieur est à taboula il vit là bas les camarades lutte de premières heures membres fondateurs du rpg qui a fait sortir les photos les vieux photos de lui et de alpha conné seuls les journalistes d'espacé tv ont vu ça je sais que c'est des choses qui vous font mal des trucs pareil là ça vous fait mal vous n'aimez pas qu'on vous parle de vos passes c'est à dire de tout ce que vous avez traversé vous n'aimez pas qu'on vous parle de cela et pourtant la réalité elle est là mérida kobe inara fistou wali mérida kobe inara fistou wali kobe inara fistou wali mérida kobe inara fistou wali inara kabe et sanna dindema inara kabe bradema inemouisanda dindema c'est clair et net et le monsieur le papa de madik n'est pas le seul dans cette situation aujourd'hui ils sont nombreux il y en a qui sont malades aujourd'hui celui que je dois rencontrer l'ami intime de alpha condé que je dois rencontrer je vous le jure que je vais le mettre sur facebook celui que je dois rencontrer il est actuellement malade lui il a perdu son boulot à cause de l'alpha condé il a perdu son boulot à cause de l'alpha condé autant de l'ancien à côté fait jeter à l'ancien côté et le monsieur aussi est un condé comme lui mais quand même quand même à c'est qu'il m'a le plus touché dans cette histoire le plus touché un madik sans frontières aujourd'hui ne devait en aucun cas se retrouver en prison à cause de l'alpha condé il ne doit pas être emprisonné il ne doit pas ça ne veut pas dire que ce n'est pas un citoyen qu'il est hors de là il est hors de la loi on voit des gens aujourd'hui beaucoup de personnes qui se réclament communiquant du rpg qui commettent des délits plus grave que madik sans frontières en disant des choses plus plus dangereuse sur la place publique que madik sans frontières a dit sans frontières tout ce qu'il a dit tout ce qu'il a dit est ce que vous avez vu des réalités qui se sont passées tout ce qu'il a dit on va mettre mais sur le président on va faire ceci on va faire cela est ce que ça s'est produit non il disait parce qu'il a eu cette colère son papa s'est battu pour vous pendant des années il a été membre fondateur et son papa a dit dans cette vidéo que votre fils madik que vous avez envoyé pour aller acheter du malboro blanc il est revenu il n'a pas eu malboro blanc et votre ami avec tout c'est à dire avec qui vous avez tout fait des luttes ensemble pour avoir le pouvoir en guinée aujourd'hui le monsieur demande quoi que ce que la récompense qu'il demande aujourd'hui c'est la libération de son fils si j'étais à votre place moi qui vous parle si j'étais à votre place madik kondé mamadik kondé madik sans frontières on allait le libérer sur le champ je n'ai ce n'est pas parce que le son papa a parlé ce n'est pas parce que et il est madik kondé ce n'est pas parce que c'est pas peur c'est juste avoir l'idée et penser c'est-à-dire du magno roux et magno roux penser au temps passé ce que vous avez fait avec son papa ou d'abord la récompense aujourd'hui un madik sans frontières ne devait devrait même pas être arrêté malgré que aura bouguer et des enfants qui sont sur les réseaux sociaux pour vous c'est qu'ils ont insisté à ce qu'on l'arrête un madik sans frontières qui est votre fils qui est le fils d'un ami intime à vous quand on vous parle de lui et que vous vous rendez compte que c'est c'est le fils en tout cas en afrique on agit on travaille comme ça et que vous vous rendez compte que c'est le fils d'un ami de lutte vous l'ignorez l'ignorez vous l'ignorez totalement il était la fille sanabé madik sans frontières modèles et tout ce qu'il va dire sur vous il était la fille sanabé vous vous mettez au dessus de ça il était la fille sanabé quand même et radibari renard et bourrira dit vous vous mettez au dessus de ça quand on vous parle de quelque chose sur madik sans frontières vous dites qu'à laisser tomber c'est mon fils celui qui a vu sa propre soeur sa propre soeur son papa l'a dit son frère l'avait dit aujourd'hui son papa l'a répété celui qui a vu son sa propre soeur tomber dans une embuscade que le parti au pouvoir de l'époque le pp avait réservé pour vous monsieur alfa condé c'est à dire le papa de madik a dit que le pp avait préparé une embuscade pour alfa condé mais l'embuscade là ce n'est pas tombé sur l'afa condé c'est tombé sur sa fille sa fille est morte sa fille est morte celui qui a vu sa propre soeur mourir en sacrifice pour vous et qu'il voit que son papa n'a pas été récompensé qu'il se met contre vous vous l'ignorez totalement tout ce que en tout cas si c'était moi je l'ignore totalement tout ce qu'il dira sur moi je vais l'ignorer mais madik aujourd'hui est un héros il est devenu un héros de lutte parce que grâce à son arrestation on a compris l'histoire réelle qui est entre son papa sa famille et vous ça c'est un héros et oui vous savez vous voyez vous voyez le travail de dieu non est-ce que vous voyez le travail de dieu vous avez vu le travail de dieu non ils ont parlé de madik parler de madik parler de madik au bon vous avez arrêté madik déféré à la maison centrale il est en prison son papa s'est déplacé il est venu son frère avait raconté l'histoire les gens n'avaient pas pris ça en compte mais aujourd'hui son propre papa est sorti dans les médias pour demander pardon à son camarade de lutte à son ami avec qui il a été emprisonné plusieurs fois pour sa cause il a dit le papa a dit et alain que la seule récompense aujourd'hui qui espère de vous c'est la libération de son fils il ne veut aucun poste il ne veut aucun sou il ne veut aucune voiture il ne veut aucune aucune maison son fils a déjà construit maison pour lui son fils a déjà acheté des voitures pour lui de grâce libérer son fils mettez vous au dessus de ça ne faites pas que parce que vous voulez arrêter des gens tout le monde pour que notre président c'est nous d'aller pas vous voir pour dire qu'il a reconnu sa défaite on a compris ce système là le plan ça ne marchera pas tous les militants de l'ufdg qui sont en prison aujourd'hui nos cadres qui sont en prison ce n'est pas pour autre chose on a compris le système c'est pour que le président c'est nous pas vers vous reconnaît qu'il a perdu les élections pour que vous les libérer ce n'est pas ça la politique quand même quand même faites le faire plaît faites le faire plaît faites le faire plaît faites le faire plaît mais c'est triste comme ça et puis ce qui est encore plus grave je vais vous dire ceci que ceux qui ne veulent pas l'entendre l'entendent si vous n'enlève pas les péchés entre vous et les membres du rpc les membres du rpc qui sont en train de souffrir aujourd'hui quand vous partez dans vos sièges surtout votre siège principal qui a besoin quand vous partez dans les beaux sièges là bas vous verrez les anciens militants du rpc qui n'ont même pas une moto a plus votre raison un vélo ils n'ont même pas une moto les gens qui sont venus à la dernière minute comme ça là c'est qu'ils ont des grandes voitures ils ont des grosses villas ils ont des comptes en banque rempli à gogo des gens qui ne savent même pas comment rpg c'est à dire a été créé des gens qui ne savent même pas comment tous ces gens cela ont eu du mal et non c'est incroyable c'est incroyable 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 s'ils étaient à votre place moi j'ai libéré m'a dit que sa frontière tout de suite je le libère parce que c'est votre fils il est votre fils c'est comme ça on agisse en afrique en afrique c'est comme ça en afrique c'est comme ça le papa a dit il a dit que la personne qui l'a mis en prison qu'il a arrêté pour peu et puis c'est cette même personne qu'il a vu être nommé préfet et ala et il y a des gens aujourd'hui qui sont malades il ya nos oncles après on dit que c'est par frustration pendant que tu prends un d'alpha condé tu l'envoie dans cet année dans le quartier le plus c'est à dire le plus dangereux de conakry qui a boule biné qui peuvent décider d'un sort d'un qui décide tout de suite d'un sort d'un président et que ça se réalise là bas à bourbini même bâti bord camarades vous appris il vous a envoyé là bas à bourbiner il vous a fait rentrer là bas il est aujourd'hui à paris il a fait plus de quarante ans à paris il vous a envoyé là bas on l'a insulté père et mère on l'a frappé on l'a cherché du quartier bourbini il n'est pas récompensé il est venu plus de 100 fois en guinée je peux dire comme ça plus de 100 fois il n'a pas été récompensé donc ce que le papa de madik est en train de subir ce que la famille de madik est en train de subir il ya beaucoup de familles qui sont dans cette situation monsieur alpha conné près de votre responsabilité vis-à-vis de ça je vous annonce que aujourd'hui les rumeurs indiscrétion disent qu'il est dans les regrets calmez vous posez vous qu'il est dans les regrets qu'il regrette parce que il a dit qu'il était le mandela alors que c'est le contraire qu'il regrette maintenant si réellement vous regrettez les dix années de qui ont été perdues là laisser le passage donner les donner le pouvoir à l'alternance quand même c'est le minimum c'est le minimum donner le pouvoir à l'alternance c'est le minimum parce que même si vous allez le mieux ciel et l'échec là on va toujours le dire on le dira toujours on le dira on le dira on ne va pas s'arrêter de le dire on le dira gabelle c'est nos droits ça vous manquez de respect l'échec on le dira passer la main aujourd'hui il a annulé le conseil des ministres il a annulé le conseil des ministres et il a annulé tous les rendez vous des ministres qui devaient passer devant l'assemblée nationale pour proclamer nos budgets combien on a eu dans l'année combien on a dépensé combien est resté n'est rien parce que vous n'avez pas vous n'êtes pas beaucoup ne sont pas sans savoir que le président de l'assemblée d'amaro est sorti pour dénoncer que beaucoup de ministres ne veulent pas passer devant l'assemblée pour parler des affaires de budget parce que actuellement qu'est ce qu'ils sont en train de faire ces ministres là ils sont en train de voler ou partir avec ils sont en train de voler donc ils ne veulent pas passer devant l'assemblée pour dire que ah il ya tel montant qu'on a dépensé il ya tel montant qui reste il ya tel montant qui ne reste pas parce que quand ils vont passer devant l'assemblée tout de suite tout ce que tu diras là bas ça va te rattraper direct ça va te rattraper donc il a compris que les ministres la majeure partie des ministres actuellement refuse de passer devant l'assemblée pour parler à faire du budget et à la notre pays va pitié des et après ces gens cela qui nous disent laissez nous finir notre travail wallow a olida wallow a olida pendant qu'ils savent qu'ils ont pillé le pays de la tête jusqu'au pied sans pitié et pendant qu'ils partent pour prendre de l'argent c'est pas de petit montant c'est qu'ils savent c'est à dire c'est qu'ils savent transformer 10 millions en un milliard 10 millions en un milliard ben oui au lieu de 6 au lieu de 8 0 et 9 ils mettent 9 0 et ils sont forts dans ça vous allez voir même si c'est un petit mosquée où les gens envoient des devis ou un petit coin de bureau là pour faire les devis de bureau vous allez voir on dit pour aménager un petit bureau on peut dire là bas 500 millions 300 millions pour faire quoi pour faire quoi avec 300 millions hein maintenant ce que j'ai à vous dire moi si j'étais à votre place aujourd'hui j'appelle directement à la maison centrale pour libérer madrid sans frontières tout ce qu'il a dit sur la guinée tout ce qu'il a dit sur vous on n'a rien vu se produire rien ne s'est produit il a parlé en tant que guinéen il a parlé en tant que pour sa famille pour sa saison sont sa guinée oui mais tout ce qu'il a dit rien ne s'est fait il a incité à la violence il n'y a pas eu de violence il a dit on va faire ceci il a dit beaucoup de choses il ya des gens qui sont sortis sur les réseaux sociaux le traité de menteur ici tout le monde a dit à madrid tu mens tu mens tu dis des choses tu ne fais pas tu dis des choses tu viens pour parler seulement tu parles dans le vide rien ne se produit oui s'il a dit tous ces choses là rien ne s'est produit mais quand même c'est votre fils mettez vous au dessus de ça mettez vous au dessus de ça c'est votre fils c'est votre fils libéré les libérer tous les prisonniers politiques là vous voulez réconcilier la guinée vous voulez un nouveau visage pour le pays libéré les les prisonniers politiques c'est tout on passe à autre chose libéré tout le monde que tout le monde reste tranquille quand même il ya ces pays en france vous voyez pas les gens qui filment les policiers en plein manifestation ils viennent s'arrêter avec des téléphones devant les policiers comme ça en train de les filmer est-ce que vous voyez les policiers les maltraiter est-ce que vous voyez les policiers les insulter est-ce que vous voyez les policiers les arrêter on les arrête pas parce que c'est comme ça chacun a ses droits chacun a ses droits de dire ce qu'il veut la liberté d'expression la démocratie c'est ça c'est ça quand même mettez vous au dessus de ça pensez à tout ce que le papa de madik vous a dit faut pas prendre ça comme colère dit parce qu'il a fait sortir vous vous ancienne photo là il a montré aux journalistes les journalistes ont rigolé parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un qui n'aime pas qu'on parle de votre passé ça vous avez horreur de ça on le sait moi quand même voilà comme je l'ai toujours dit quoi s'il vous plaît ne transformez pas ça en colère des contre le papa de madik dit qu'il est parti à espace il a parlé de vos secrets là bas il a parlé tout ce qui s'est passé depuis 1900 voilà non 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 c'est parce que s'il est parti sur espace parce qu'il n'a pas pu vous rencontrer il n'a pas pu vous rencontrer si le papa de madik si le papa de madik aujourd'hui avait pu vous rencontrer parler avec vous d'homme à homme d'amis à amis de membres fondateurs à membres fondateurs vous lui parler en le rassurant tranquillement ça va il faut partir je vais gérer est ce qu'il va chercher à partir sur espace tv est ce qu'il va chercher à partir sur un média pour parler de ce qu'il a au fond de son coeur non c'est parce que les nouveaux membres aujourd'hui qui se réclament rpg alors qu'ils sont des profiteurs ne veulent pas que vous rencontrez ou que vous aider les anciens membres vos anciens amis qui ont souffert pour vous qui ont fait que l'on fait que toute la guinée a dit alpha corny tout ceci là aujourd'hui beaucoup sont mal récompensés beaucoup regarder la dame qui a dit si l'andrea elle est la plus c'est à dire elle est la plus pitoyable de tout ça pas tout bangura elle est la plus pitoyable de tout ça pas tout bangura vous connaissez pas tout en aura au fatou bangura con ou fatou bangura colou ou fatou bangura colou fatou bangura m'indéto va conner va tout bangura go a go montagne on m'a coup fatou bangura fait dima et rappeler ministre rana ou bien montagne on m'a coup fatou bangura fait dima et rapprésident de l'assemblée nana directrice de campagne de 1993 fatou bangura go et 98 plus tôt directrice de campagne fatou bangura go fatou bangura go après des gens inconscients sorti de nulle part qui ne connaissent pas dit ce qui s'est passé en guinée qui sont nés de la dernière pluie vous pensez que nous nous barbe là c'est parce que c'est venu comme ça montagne a dit mais dit bon à montagne à nadim et dimouna montagne nous on a vu des choses ici et tout ça là c'est resté dans nos mémoires dieu nous a donné de l'intelligence parfaite clair et net de 1 milliard de giga tout ce qui s'est passé des vingt dernières années c'est dans nos têtes comme ça là ça ne se fâchera pas jamais les membres du rpc où ils sont leurs récompenses où ils sont n'étaient qu'en tant qu'il m'a dit merato et la fala c'est le président va conner qui veut parce qu'ils sont en train de bouffer parce qu'ils sont en train de voler fait les calculs fait les enquêtes les 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 biens immobiliers et qui sont qu'ils sont en train de faire dans les autres pays fait tout ça là ça c'est le fruit de vos échecs le fruit de vos échecs quand on dit échec la échec la échec c'est ça tout ceci là personne ne vous aime n'est qu'il m'a dit des dernières années personne ne vous aime ils sont juste là en train de profiter de vous je vous jure je vous le jure si c'était les anciens membres du rpc qui était à la tête de la guinée aujourd'hui qui était en train de diriger la guinée alfa condé n'allait pas échouer il n'allait pas échouer il n'allait pas échouer mais depuis qu'il est rentré dans le système compte et c'est fini et mon minimum son nom clair et net ou est fatou bangoura fatou bangoura go le guinée bérim n'a en combi et la verra à la compagnie et moucher à bas est-ce que j'ai rien et lui même montré on va m'a pas de farago mais elle vit à l'andrea elle est là bas à l'andrea et puis pire encore sa femme là sa femme la femme du président va condé elle habite pas non loin de ce fatou bangoura go ça je vous dis si vous ne connaissez pas elle n'habite pas non loin de ce fatou bangoura go elles sont tous à dixi tous à dixi oui la femme votre première dame elle n'habite pas loin loin de ce fatou bangoura n'a sur ce guinée pour la mati concoré n'est pas un brâle à fournée qui est belle et va tout à coup d'avoir un colo personne ne l'a mis dans l'oreille un jour à ira rame est à l'onté une fin d'un naguil a dit fatou bangoura la guinée d'un commune alfa féradis on reste à fatou bangoura qui a vu ici qui a vu ici au milieu à tout le maur a négé mon politique colonnée mou fait la bâti colo foi à dompé tout et venu mato alcoli radonira check d'issouaï bondi sens et rara nabori jabe et nara manfi raba et mangara nabé sous ce qu'il n'est qu'on n'y a la rafou du concoré mama couroté ou tannier britouma aura primaire d'un fort à nec et bien pas tout à moulin coulo et ma première dame pas tout bamboula afin d'abîner l'andrea b a combiné alfa fira à l'arrivée balfa fira qu'alfa tomous car il est à l'escalier ira ira non alfa monsieur bourga a non alfa tout bamboula fait qu'il m'aura par alfa ramont à ma colonne mais elle doit être récompensé la guinée bira combiner mona combira bilé ma b la guinée bira combi et sa sidi à b à l'uf a fira p et anna fallait ta la guinée malima mouta la manara ne réjette faire et ben mounie mali et ça la guinée la malima et anna fallait la guinée malima et la guinée de malima et la guinée dire continuez ma yari est-ce que mouta la manara on n'a manara mouna bref or a mouna 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 bani qui était faille rafira émin d'entaux où sont les vrais membres du rpg qui ont souffert pour le rpg qui ont souffert qui ont souffert pour le président pas qu'on dit les nouveaux membres je n'ai rien contre je ne vous connais même pas mais la réalité il faut le dire récompense 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 affolait 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 quand même affolait affolait avoir le papa de madik sans frontières dit que sa seule récompense aujourd'hui qu'il demande c'est la libération de son fils libérer notre frère libérer mon ami libérer notre combattant et mettez vous au dessus de ça tout ce qui dit là sur votre régime vous mettez ça de côté c'est votre enfant c'est votre fils qu'est ce que madik peut vous dire qu'il va vous faire mal jusqu'à ce que le mettre en prison le pays là méchant mais ce n'est pas vous vous ne regardez même pas ça les trucs là vous ne regardez pas comme je suis en train de faire là c'est ces mêmes chances là qui vont prendre ma vidéo là ils disent envoyer et il faut envoyer regarder le petit lacet qu'il est en train de dire c'est comme ça tous ces personnes là aujourd'hui les fatou bangoura les bimba tu bord camarades mais seconder le papa de madik et l'autre monsieur condé avec qui je dois me voir oui je vais me voir avec ça c'est clair et net avec qui je dois me voir si vous ne les récompensez pas ou vous ne mettez pas à leur place les péchés là vont frapper vont vous frapper vous avez détesté l'ancien compter toute votre vie mais l'ancien compter était quelqu'un de bien dit l'ancien compter était quelqu'un de reconnaissant des l'ancien compter était quelqu'un de bien reconnaissant oui l'histoire qui s'est passée entre l'ancien compter et un vieux ce n'est pas un camarade de lutte aboré ramar a dit ce n'est pas un ancien militaire ni rien l'histoire qui s'est passée entre un vieux à saint dervalia quatrième avenue dans ma copine ce n'est pas une histoire qu'on m'a raconté dit on a vécu ça l'histoire là là le vieux la avait un endroit où les gens venaient se divertir oui le vieux la avait cet endroit là les lancers contient dans sa jeunesse quand il était militaire il venait là-bas pour se divertir il deux il a pris du crédit au vieux la regarder un lancers contient il a pris du crédit au vieux la car il venait divertir vous savez quand on veut un divertit dans un coin là on est connu on peut prendre des crédits là bas le jeu général lancers contient il a pris du crédit avec le vieux et puis il est parti il a disparu oui c'est dans ça il est devenu président il est devenu président il est devenu l'homme de la guinée pendant des années le vu il a été presque mourant maintenant un jour un jour le président lancers contient il devait passer sur la corniche mais il y avait une fête sur la corniche et là ça raconte à l'arrière la fibre à l'arrivée même à l'arrivée des filles baies et barrafe koubina naba à l'arrivée ma il il passe toujours sur la corniche parce qu'il passe la corniche de niaze din il passe vert et métaille il passe vers il niaze din il prend la corniche de saint-davalia saint-davalia manquait pas il rentre dans le palais genoux là bas il devait passer sur la corniche il est parti trouver qu'il ya des gens qui sont en train de faire un mariage un grand cérémonie là bas si c'était ce régime là les militaires vont descendre ils dégagent tout le monde dans la rue ils vont dire auquel tout il m'a mengera dengi auquel tout il m'a mengera dengi lancers contient il n'a pas fait descendre les militaires pour dégager les gens pour le mariage il a dit de rentrer dans le quartier il rentre dans le quartier pour passer c'est en passant qu'il a reconnu la concession du vieux là là où il venait se divertir il a reconnu la concession du vieux là et il a dit il s'est dit c'est elle lancers contient à fond il a demandé à son cortège de gare il descend il gars son cortège effectivement le vieux était assis vous voyez les anciens sièges là et les commandirait nager les nager les sièges les sièges à filet là qui pour les vieux là le vieux était assis dans dans sa lancers contient est venu il a vu le vieux par terre venait à calou demander à calou ben et demander à calou lancers contient ses vues avec le vieux il a parlé avec le vieux il a dû au vieux je te dois j'étais dit je te dois le vieux a dit oui j'ai pas oublié j'ai dit ça toujours à mes enfants que tu me dois il a remboursé sa dette et il a construit il a renouvelé la concession du vieux ce n'est pas son ancien ami dit ce n'est pas son camarade de lutte et c'est seulement un endroit où il venait se divertir il a renouvelé la concession du vieux là il a mis la famille du vieux à l'aise c'est ça tu sais tu sais tu sais Sous-titrage ST' 501